Le leader de toute l'Afrique, c'est une monarchie qui se trouve être la plus ancienne monarchie du monde, la seule monarchie de toute l'Afrique, et c'est un pays qui résulte plusieurs étapes de l'histoire humaine, qui resumit toutes les civilisations humaines de l'histoire et civilisation de tout le Méditerrané. Définitons nos Bézantins, aux Vendats, aux Arabes, des Vendats, des Bézantins et des Arabes. Le patrimoine historique du Maroc est riche. C'est un état qui se construit en 708. C'est-à-dire qu'il a 12 siècles. Sa première capitale était Marrakech. Et toute son histoire découle du Sahara ou se ressource du Sahara. Et toute son histoire vient du Sahara et des ressources du Sahara. Exact. Un petit peu de... Très bien. Alors, pour ne pas m'élargir trop sur cet aspect d'histoire, je voudrais dire que durant plusieurs siècles, mon pays a été traversé par différentes civilisations gréco-romaines et puis arabo-musulmans. et nous avions quelques petites relations avec l'Espagne. Mon pays a été à l'origine de ce qu'on appelle l'ouverture, la conquête de l'Europe et de l'Espagne. Puisque, vers le 7ème siècle, un homme qui se prénomme Mousseff ou Mousseff, a trouvé un allié Berger, Berger, à Merger. C'est une population autochtone. Berger, Perger, 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 Perger. C'est un chef d'armée qui a pris un soldat pour traverser la Mediterranée, arrivé au bord de l'Espagne, il a brûlé des bateaux, il a dit à ses soldats, il n'y a pas de solution. Il n'est pas une solution. Il n'est pas il y a de l'armée, sur le monde. C'est ainsi que l'Espagne a été marocains. Et Marruecos a été gouverné par plusieurs dynasties. Les dynasties arrivaient au Maroc de l'Abbasid, de l'ère où en Bagdad vivait les Abbasid. Exactement, et puis les Rawa, les Meknasha, les Étrénides, les Salihides du Yaman, les Masswanda, et puis ils avaient une capitale qui s'appelle Khor. Et puis, ça vous ne traduisez pas parce que c'est très, très, très compliqué. Je vois. Mais le plus important à retenir dans ces 14 siècles, qui partent depuis l'avant Israël, l'avant l'islamisation du Maroc jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est un pays pour cohabiter et cohabiter encore toutes les religions. A tel point que dans la Constitution marocaine, à tel point que la Constitution marocaine, qui a été révisée en 2011, qui a été révisée en 2011, le patrimoine hébreu a été reconnu comme étant une partie de l'identité nationale. En aucun pays islamique, n'a le courage de réclamer le patrimoine judéo-chrétien ou judéo, dans le patrimoine national. il faudrait parler de l'Empire Marocain, qui prend une grande partie de l'Afrique, que prend une grande partie de l'Afrique, la plupart des Atléanides, le Burkina Faso, puis le Ghana, une partie de Mali, Tunis, et une grande partie de la Libyanse, plus Andalucie, en plus de Andalucie. Tous ces pays dépendaient d'une capitale qui s'appelait Marrakech. C'était l'Empire Almoravite. Gouvernait par un grand monsieur, Yusuf Benutia-Chafi. Yusuf Benutia-Chafi. Je dirais, Yusuf, c'est Joseph, et Yusuf Benutia-Chafi. Alors, après les Almoravides, nous avons eu à les Almoravides, et puis aux Mérinides, et puis aux Maltassides, et puis aux Sadia. Dans toute cette dynastie, on a reconnu une matamorfose de capitale de Maroc. Se sucedieron various tribus ou dynasties. Almoravides, du 10e siècle, 106 à 1047. et puis les Mérinides et puis les Ouattachides et puis les Sadiens. Sadiens, c'est une dynastie qui a gouverné en Atarudent, qui se trouve être aussi une capitale d'Empire, à Atarudent, dans la ville de Maroc. C'est la ville de Maroc. Nous avons touché aujourd'hui à deux points importants dans l'histoire de notre pays. Nous avons touché aujourd'hui à deux points importants dans l'histoire de notre pays. L'arrivée des Mauristes, le retour de l'Espagne, d'une communauté qui a imprégné le Maroc avec un savoir-faire, avec une séance, avec une artisanat, avec une musique, avec un patrimoine extraordinaire. La même communauté qui, à travers de plusieurs siècles, a construit l'Espagne. Côte d'Ottawa, Côte d'Ottawa, Tolède, 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 Sevilla, Valladolid, Valladolid. Toutes ces villes étaient des villes arabes. Côte d'Ottawa, Tolède, Tolède, Tolède. Ce n'était pas nécessaire des circonstances musulmanes. Les communautés et chrétiennes musulmanes vivaient en perfecte cohésion. Ce qu'ils vont retrouver après la reconquista au Maroc. Deuxième fait historique, le protectorat. La crise des Tangers ont fait de convoitises des puissances internationales. de la réunions de la... de la... de la... de la... de la... de la... de la transition coloniale. Mais que interés, c'est comme la... de... ... ... des... 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 de les potences colonialistes ont activé l'arrivée d'une convention d'Algeciras et Maroc s'est divisé en deux ou trois parties la colonisation espagnole au nord et au sud du Maroc dans le Sahara et la France au centre du pays se fait un statut très compromettant pour toutes les parties un statut très compromettant pour toutes les parties aujourd'hui le Maroc aujourd'hui le Maroc qui est encore à libérer d'autres territoires et qui est encore à libérer d'autres territoires ce même Maroc sans roi avait compris qu'après la décennie noire qu'a traversé le monde avec les guerres d'Irak, de Bosnie, d'Afrique et ailleurs on a vu apparaître des concepts qui indiquent qui indiquent et qui hiérarchivent et qui donnent un ordre de hiérarchie aux civilisations qui donne un ordre de hiérarchie aux civilisations et de ce fait la civilisation arabe musulmane comme la civilisation orientale chinoise ou parfois même la civilisation latine sont devenues des sous-civilisations sous-civilisations puisque la civilisation de la force la civilisation qui se dit occidentale la civilisation entre comillas occidentale et qui instaura ce qu'on appelle l'état monde qui instaura l'état l'état du monde le nouveau ordre international le nouveau ordre international c'est un sensible droit de la paix et donc il fallait chercher un mecanisme pour installer la confiance dans le dialogue et la solidarité entre les civilisations toutes les civilisations et qui a écrit son livre le choque des civilisations à reléguer notre civilisation à reléguer votre civilisation à reléguer d'autres civilisations pour dire que on n'est pas fait pour nous comprendre et qu'aujourd'hui la civilisation qui gagne c'est la civilisation qui a du pouvoir c'est la civilisation qui a du pouvoir par une civilisation d'armes, de force par une civilisation d'armes, de force et de communication parce qu'en fait la civilisation c'est un concept la civilisation est un concept qui veut dire la recherche de ce que on va en commun et échanger positivement intercambiar positivamente bien et le concept et dans le concept de Eugenton la civilisation a été détournée la civilisation a été détournée pour donner la priorité à l'échange commercial et économique ce n'importe pas qu'aujourd'hui les Chiliens et les Marroquins échanger leurs patrimoines plusieurs fois seculaires mais dans le concept actuel dans le concept actuel il est utile mais n'est pas intéressant pour cela le roi du Maroc a construit ici au Chili le centre Mohamed Sexto pour le dialogue des civilisations ce même centre a été construit pour deux symboliques pour deux symboliques le premier c'est parce que le Chili est par essence le pays le plus indiqué le pays le plus indiqué pour être l'avocat le porte-drapeau le porte-estandarte de la civilisation latine et par essence aussi le Chili est une grande nation de culture le second symbolique le second symbolique c'est qu'il a été construit en face de la plus haute croix qui a été construit en face de la plus haute croix de l'Amérique latine de l'Amérique latine qui se trouve en Coquimbo et dans tout ce concept d'échange d'échange et de valorisation des valeurs et de valorisation des valeurs ce centre a été construit selon un modèle architectural ce centre a été construit selon un modèle architectural propre à la civilisation arabe-andaluuse puisqu'il existe dans le monde quatre millenaires quatre millerés quatre millenaires quatre millenaires qui se ressemblent qui se parecen et qui transent l'histoire la culte de la Marrakech la culte de la Marrakech la culte de Marrakech et l'Église de Seville et la Église de Seville et la mesquita de Rabat la Mesquita de Rabat et le Centro de Coquine. Cette architecture recèle aussi un savoir-faire artisanal et recèle aussi un certain nombre d'instruments qui vont être mis à la disposition. A toutes les personnes intéressées pour connaître tout le patrimoine arabe musulmane et contribuer, par les recherches, à encore davantage resserrer chez lui, et déconstruire la théorie d'Eggenton qui dit que nous ne sommes pas faits pour nous comprendre. Une dernière chose pour ce qui est du Maroc, pour vous donner un petit peu l'envie de chercher et de connaître. La première carte du monde a été dessinée au Maroc. C'est étonnant. Et toutes les révolutions sont étonnantes. Au début, elles semblent même ridicules. Mais avec le travail, le ridicule se transforme en quelque chose de dangereux, et puis on trouve que c'est évident. Et puis on trouve que c'est évident. Et bien il va falloir chercher le dangereux dans tout ça, il n'y en a pas. Ce qui nous avons à offrir est la connaissance. Et ce que nous demandons n'est pas de la reconnaissance mais c'est encore de la connaissance. Nous avons parlé de connaissance. La connaissance est une économie qui ne perece, mais qui peut faire gagner beaucoup, et dont on a aujourd'hui beaucoup à gagner, c'est la paix. Et si chacun d'entre nous cherche, comment peut-on à chaque fois, à chaque fois, désarmer les concepts qui nous erigent les uns face aux autres ? Nous trouvons que nos ancêtres ont balisé le chemin et que nous n'avons qu'à suivre la sagesse de nos ancêtres. Pour échanger, pour pouvoir peut-être éventuellement parler ensemble, on dit dans une civilisation chrétienne, on va rompre le pain. Dans une civilisation arabe-musulmane, on va partager le pain. Dans d'autres civilisations, on va fumer le calme de la paix. Aujourd'hui, d'autres civilisations vous proposent de prendre votre repas dans d'autres voitures, donner de l'argent et foutre le camp. Aujourd'hui, il y a d'autres civilisations nous proposent de manger dans notre voiture, ne parler avec personne, payer, donner de l'argent et aller rapidement. Exactement. Nous avons aujourd'hui que déconstruire cette civilisation basée dans l'économique. Le Centre Mohamed VI pour le dialogue de la civilisation est à votre disposition pour pouvoir consolider des thèses de paix, des travaux de recherche, et éventuellement pour revisiter la histoire et l'autenticité des valeurs et renforcer encore et encore et davantage notre capacité des humains. Merci. Merci. Merci.